Certains qui viennent de se succéder. Nombreux français ont poussé un cri. Le vote auquel nous avons assisté, c'est un vote anti-système. Il faut prendre le mot système exactement au sens où l'employé, le général de Gaulle, sur la 4ème République. C'est le système de pouvoir qui est en place, qui n'est pas seulement politique, qui est politique, médiatique, intellectuelle, économique. C'est ce message qu'il faut entendre. Face à ce malaise, il est terriblement dangereux de se trouver confronté à une politique qui vous dit la veille des élections « Vous voulez que tout change, je vais tout changer ». Et le lendemain des élections, il répond à toutes vos attentes par une formule qui est toujours la même. « Je n'y peux rien, ce n'est pas moi qui décide ». Pour l'essentiel, le citoyen va voter sans pouvoir changer quoi que ce soit, donc il va voter pour rien. Au fur et à mesure que ce phénomène s'amplifie, l'élection perd de plus en plus son sens. Cette nouvelle Assemblée nationale et ses trois blocs reflètent-ils leur poids réel dans notre pays ? Dans les scrutins qui viennent de se succéder, c'est-à-dire le scrutin européen et les deux tours des législatives, nombre de Français ont poussé un cri qui nous dit quelque chose sur l'état de la société. Et j'observe que ce cri n'a été entendu à aucun moment. Et l'état de la société n'a été à aucun moment au centre du débat, ni pour le premier tour, ni pour le second tour, ni après le scrutin des Européennes. Donc d'ailleurs, on n'a pas eu le temps de tirer les leçons. Je crois que c'est en réalité un rendez-vous démocratique manqué. Il est manqué parce que 15 jours de campagne, dans les circonstances actuelles et dans l'état de la société, ne permettent absolument pas de débattre correctement des attentes des gens, de la façon dont chacun pense y répondre. Le vote auquel nous avons assisté est pour beaucoup, en tout cas c'est la grande leçon que moi je tire de ce scrutin, c'est un vote anti-système. Alors anti-système ne veut pas dire que les gens votent pour l'anarchie, le chaos, la révolution. Non, anti-système, il faut prendre le mot système exactement au sens où l'employé, le général de Gaulle, sur la quatrième république, c'est le système de pouvoir qui est en place, qui n'est pas seulement politique, qui est politique, médiatique, intellectuelle, économique, que nous disent la plupart des électeurs qui sont allés voter. Ils nous disent que ça ne peut plus continuer comme ça en tout. Ils ne veulent plus que ça continue de la manière dont cela se passe jusqu'à présent depuis plusieurs décennies. C'est ce message qu'il faut entendre. Or, avoir dissous dans ces conditions, avec le résultat qu'on a aujourd'hui, ne pouvait pas permettre et ne permettra pas de répondre à cette attente. Et c'est la déception de cette attente-là qui est la chose la plus dangereuse pour l'avenir. Cette assemblée, elle est à la fois le résultat en partie de la déconnexion de toute la classe politique, des préoccupations et des problèmes des gens, et elle est le reflet aussi d'une société qui est de plus en plus fracturée, balkanisée et radicalisée. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette crise politique contre laquelle vous nous mettez en garde ? Il faut chercher dans le fond des choses. Le système politique et la façon dont il fonctionne et les résultats qu'il donne sont aussi la conséquence de l'état de la société, de l'état dans lequel on a mis la société. Vous connaissez la phrase de Philippe Séguin en 1992 ? La droite et la gauche sont deux détaillants qui ont le même grossisme de l'Europe. Mais il n'y a pas que l'Europe. Il y a la mondialisation, la montée de la dépolitisation de la société et de l'économie, la montée de ce qu'on appelle dans le terme très barbare, mais la juridicisation de la société, c'est-à-dire la montée en puissance des juridictions et du droit. Mais je ne parle pas du droit qui est l'expression de la justice. Non, on parle du droit positif, droit tel qu'on le fait tous les jours, tel que le font tous les jours. Les juridictions, je dis les juridictions à dessein, plus d'ailleurs que les assemblées parlementaires. La part du politique, que ce soit à travers l'exécutif ou à travers le pouvoir législatif, n'a cessé de décliner dans le destin des sociétés, en tout cas des sociétés occidentales. La crise politique, aujourd'hui, c'est d'abord une crise de la démocratie, c'est-à-dire une crise très profonde qui est nourrie par un malaise dans la société, même dans la civilisation. Face à ce malaise, il est terriblement dangereux de se trouver confronté à une politique qui vous dit la veille des élections, vous voulez que tout change, je vais tout changer. On va faire autrement, on va faire autre chose. Et le lendemain des élections, je réponds à toutes vos attentes par une formule qui est toujours la même, je n'y peux rien, ce n'est pas moi, dans ce domaine, dans cet autre domaine, ce n'est pas moi qui décide. Ça veut dire que pour l'essentiel, le citoyen va voter sans pouvoir changer quoi que ce soit, donc il va voter pour rien. Et de plus en plus pour rien, au fur et à mesure que le rôle de la politique et le rôle de la loi faite par le législateur se réduit, se rétrécit, au fur et à mesure que ce phénomène s'amplifie, l'élection perd de plus en plus son sens. Et c'est tout le danger qui nous menace. Donc finalement, personne n'est responsable. Et puis au bout de quelques années où évidemment rien n'a changé, naît dans la tête des citoyens l'idée qu'une fois de plus, on leur a menti. Et ça c'est terrible pour la démocratie, si ça continue comme ça, la démocratie n'y résistera pas.